bonjour et bienvenue sur la chaîne des beaux cette semaine je modifie l'aménagement du placard allez c'est parti alors pour la modification de ce placard vous avez vu j'avais fait un placard il ya quelques temps ça nous convient pas des aménagements qui nous conviennent pas moi ici je vais le recouper je le rabaisser au niveau ici je vais créer deux tiroirs donc c'est compartimenté quand vous regardez bien il ya un endroit vous voyez où l'on prend les vêtements ici ce sera des tiroirs l'appareil prendra les vêtements et de chaque côté des tiroirs donc là dans cette première vidéo on va voir tout ce qui est fabrication des tiroirs des aménagements ici parce que au lieu d'aller pendre là bas vous verrez on va mettre ça sur des coulisses ce sera des cadres qu'on tira et on viendra pendre ici ce sera beaucoup plus pratique et ensuite on fera dans une autre vidéo tout l'aménagement de la façade de ce placard là pour les tiroirs alors j'ai fait déjà un fichier sur lequel vous pouvez télécharger je vous le remettrai dans le lien dans la description juste en dessous une fois que vous avez téléchargé ce fichier je vais vous expliquer comment l'utiliser un petit peu deux trois petits trucs j'ai déjà fait énormément de vidéos donc ça va être très rapide ce qu'il faut c'est avoir l'épaisseur du rail moi ici le rail fait 10 mm d'épaisseur la largeur de celui ci c'est une coulisse classique pour la rainure qui fera 17 mm et l'usinage de cette rainure qui va venir dans le tiroir aura une profondeur de 6 mm ensuite je sais que moi mes tiroirs vont être réalisés dans du panneau de médium de 16 mm ce qui me manque ici c'est la cotation ici de l'emplacement des deux tiroirs alors pour ceux ci je prends mes cotes donc j'ai bien un tiroir qu'il faut faire alors 795 c'est bien ça donc 795 par alors ici 103 et 303 voilà par 303 je vais vérifier les deux autres emplacements si on est à la même dimension et on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour vous faire voir comment j'utilise ce fichier bien bon ça y est nous voilà ici sur le pc donc maintenant ça y est chez toutes les valeurs je vous rappelle donc vous téléchargez le fichier vous ouvrez le fichier vous retrouverez avec quatre feuilles de calcul le calcul de la hauteur des tiroirs le calcul de la hauteur de façade les dimensions d'un tiroir quand vous voulez un tiroir avec un fond de 19 ou 16 mm d'épaisseur donc un tiroir assez rigide et les tiroirs avec des coulisses insérées c'est ce que moi je vais réaliser dans un premier temps on va calculer la hauteur des tiroirs ici moi j'ai un emplacement que je mesurais tout à l'heure de 330 mm je souhaite avoir deux tiroirs ce qui me donne 105 112 mm là comme vous pouvez remarquer moi je suis sur des coulisses je ne suis pas sur des glissières à galets donc je peux me permettre ici vous voyez j'ai mis une hauteur de 30 mm vous regarderez les calculs sur le côté pour comprendre où cette vidéo qui est d'explication mais je peux faire varier cette hauteur de 30 mm ce que je vais faire c'est que je vais augmenter un peu la taille de la hauteur de mon tiroir à 120 mm ce qui va me réduire ici l'espacement ici en haut à 20 mm et entre deux tiroirs à 30 mm donc pour la hauteur j'ai une hauteur de 120 mm maintenant je passe sur la feuille où je vais calculer toutes les dimensions de mon tiroir donc de chaque élément qui composera mon tiroir ici pareil je rentre les valeurs donc moi la largeur que je mesurais tout à l'heure était de 795 mm la profondeur je vais faire des tiroirs de 450 de profond la hauteur la hauteur que je viens de décider est une hauteur de 120 mm l'épaisseur du panneau moi c'est bien 16 mm l'épaisseur de mon rail je l'ai mesuré et de 10 mm alors là il y aura différents profondeurs d'usinage la première ici c'est l'usinage ici sur les parties du côté du tiroir que vous avez ici donc c'est pour venir insérer cette plaque là pour le collage on verra ça tout à l'heure à l'atelier donc je reste toujours sur une profondeur d'usinage de 6 mm pourquoi parce que moi j'ai décidé que j'ai laisser toujours 10 mm d'épaisseur sur mon panneau mon panneau faisant 16 16 moins 6 je garde 10 mm la profondeur d'usinage de la rainure pour le fond c'est la rainure ici vous avez pour insérer ici le fond du tiroir pareil 6 mm et la profondeur d'usinage de la coulisse 6 mm j'ai rentré toutes ces valeurs c'est que des valeurs indicatives vous pouvez faire ce que vous voulez et en dessous du coup j'ai ma feuille de débit ici où je sais que mes façades feront 765 par 120 les côtés 450 par 120 et le fond ici en comment dire en isole c'est l'isole blanc 3 mm d'épaisseur ça fera 763 par 428 voilà je note toutes mes valeurs et on se retrouve tout de suite à l'atelier qui a fait où j'ai pu vasper et on se retrouve pas d'épaisseur e C'est parti. 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 Ciao.